Aujourd'hui, nous avons un deuxième regard et notre invité est Ouseynou Diouf, responsable à paire, professeur de l'histoire de l'histoire. Comment est-ce qu'on est Ouseynou ? Je vous remercie et je vous remercie de vous remercier sur votre émission RFM. La grande actualité est la tournée économique du président de la République dans la cité d'Uraï. La tournée économique, c'est officiellement ce qu'on a dit, mais nous avons fait partie de la politique. La campagne est déguisée en direction de la présidentielle, même si elle n'a pas dit. Vous êtes en direct pour les rivalisiers et les mobilisations. Est-ce que cela n'est pas possible que vous vous avez fait l'action de la politique? Jérédia Sherif, le président de la République, à chaque fois qu'il s'est déplacé, c'est très normal que des partisans se déclarent. Il s'est passé depuis 2014, comme dit. Il est venu en 2023. En 2023, il s'est passé depuis Dapart, on a été fait partie de la terre. Donc l'aspect politique, c'est qu'il ne peut pas être plus. Mais l'aspect économique, c'est qu'il s'est dégué. C'est une politique très belle. Oui, il ne peut pas être plus. Il s'est dégué, mais l'aspect économique, c'est qu'il s'est dégué. Il s'est dégué. Il s'est dégué. C'est qu'un qui est venu de Dakar, c'est qu'il s'est dégué. Ville Carrefour. Oui, Ville Carrefour. Il s'est dégué. Il s'est dégué. Il s'est dégué. Mais il ne faut plus que le dégué. On a eu des accords sur ce que l'économie de Chez. Il n'y avait pas d'argent et les enfants n'étaient pas d'accord. Chez Chez, c'est la dernière fois que l'on a eu des sociétés. Il a manqué des sociétés pour recruter les jeunes. Mais Moussen, Maksal a fait deux choses. Il y a deux choses à faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des choses à faire. Dans cette globalité, il n'y a pas de problème, mais le président de la République va activer des leviers qui permettent de faire des choses. Si on s'est passé sur le chemin de fer, ce qui peut absorber un terme d'emploi pour les jeunes, et tout le monde qui peut absorber. Il n'y a pas de problème. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il s'est passé avec des acteurs de développement, sur le touring, sur la pêche, et avec des autres porteurs de croissance. Mais aujourd'hui, il est une semaine d'affaires. Il s'est passé. Il y a des choses à faire. Il ne peut pas le faire. Il s'est passé avec des acteurs de développement. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'il s'enchaînerait. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, mais il est très bien. Qu'est-ce que vous attendez à la présence de la salle de votre côté? Ce qu'on attendait, c'est qu'il n'y a pas de travail. Il s'agit de la politique de la formation. Il faut que l'on puisse offrir à la population, surtout à la jeunesse tchésoise. Aujourd'hui, on a des formations courtes et diplômantes. Dans certains secteurs, localement, ils leur permettent d'insérer la vie professionnelle. C'est ce que l'on appelle dans mon professeur. Les métiers du fer, l'agriculture, etc. Donc, ISEP va permettre aux jeunes tchésois de travailler dans les métiers du fer. Ils ont une formation courte, mais aussi diplômante pour insérer la vie active. Donc, c'est ce qui va être au niveau de la jeunesse. C'est ce qui va être au niveau de la région. Il y a une nouvelle année, parce qu'il y a l'université Ibader-Thiam. On parle d'une inauguration. L'université, c'est l'université régional, il y a plus de plus. C'est ce qui va dire. Des fois, le président a fait des questions pour masquer les affaires. Mais l'université, c'est l'université qui existe depuis longtemps. Quel sens ? L'université, c'est une inauguration, il faut que ça pose un acte symbolique. Parce que l'université, c'est l'université. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui manquent. Les travaux sont très stagnants. Mais actuellement, on peut dire que tout est très prêt. Pour que les étudiants soient dans les conditions meilleures. Donc, il y a aussi beaucoup de choses. Parce que l'université CES, l'université CES, il y avait un partenaire. Récemment, il y a eu un tour de Ibader-Thiam. Donc, nous l'avons très intéressé et du monde. Il y a eu desrables de manière symbolique. Pour pouvoir le faire, nous la faisons pour l'inauguration, pour que... Souvent les enseignements, les amis, les amis, et les Sénégal, pour que nous les connaissons. Tout ce que nous allions vraiment partout. On a les cognicaments pour que l'on soit dans l'université. à Thiès. Quand il a eu laissé, il a constaté que c'est que ça peut gagner. C'est ce qui a gagné l'opposant. Quand il a eu laissé, il l'a perdu. C'est ce qui a été très bien. Nous sommes dans le cadre de responsabilité. Il faut le dire. Parce que nous ne sommes pas en train de nous. Comme le président de la rubrique, nous l'avons dit. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau de la paire, de la coalition qui est à Thiès, c'est la vérité. Nous devions comprendre ce que nous devions comprendre pour gagner les élections. Aujourd'hui, Idriss Asseq était venu pour renforcer le camp présidentiel. Mais ce qu'il était venu, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire à la base. Parce que les acteurs politiques, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Et si nous devions parler, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Et comme nous l'avons dit, c'est que nous savions, c'est que nous devions parler de l'intérêt. Il n'y avait rien à dire. Donc, Idriss Asseq apporte-vous les choses politiquement. Il n'y avait rien à dire. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Mais le travail, pour qu'ils ne pouvaient pas porter ses fruits. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à dire. Il 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 n'y avait rien à dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à dire. Mais vous avez des législatives. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de naudits qui sont dans le Bidj. Et beaucoup de saboteurs. Pour des intérêts, vous savez qu'un emploi a été affiché. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Mais quel est l'essentiel ? Il faut vraiment faire des choses. Il faut vraiment faire des choses. L'essentiel de la coalition, et l'essentiel du patriarne. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Il faut reconnaître. Si on allait à la bire, il n'y avait rien à dire. Et les acteurs politiques, qui sont en train de trouver, pour des positionnements, pour des intérêts, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, il n'y a qu'un responsable à croiser les bras et ne le dire. C'est ce qu'il y a de la politique. Si on allait à la réunion, il n'y avait rien à dire. Mais en réalité, il y a des consignes de vote pour d'autres partis, ou pour d'autres coalitions. Il n'y avait rien à dire. 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 C'est quasiment une mission impossible. Parce que Thies, ça a toujours été un fief de l'opposition. Donc, il n'y a pas de stratégie. De plus que vous puissiez réconquérir, ce sera quand même très difficile. Comme je le disais, Thies, c'est un fief de l'opposition. Il faut quand même reconnaître que les premiers votants, c'est une cible importante pour qu'ils devraient travailler. Ça, il faut reconnaître. Parce que cette jeunesse-là, vous savez, nous venons à des meetings mais ils sont dans les réseaux sociaux. Et l'opposition a vraiment gagné à ce côté-là. Pratiquement, à des réseaux sociaux. Nous venons à des meetings, à des rassemblements, à des primo-votants. Et ce sont ces primo-votants qui sont souvent influencés au niveau de la récession. Mais c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'Amsolo. Comme vous le savez, nous sommes actuellement dans le travail d'Amsolo. On leur parle, 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 on leur parle. Et qu'est-ce que, actuellement, Thies va leur offrir pour qu'ils nous insèrent dans les rangs de notre formation politique mais aussi dans les rangs de Beno Bokyakar ? J'ai hâte de prendre un peu de temps avec, vraiment, la nouvelle ville qui s'impose à Thies. Parce que, si on a fait ça, il n'y a pas de mal de mal de manière que nous n'avions pas mais pour qu'un âge de politique, il n'y a pas de mal. Et bien, il n'y a pas de mal. Donc, les secrétaires, les politiques, ils ne sont pas mal. Il y a beaucoup de gens qui ont collaboré. Ils ont travaillé avec les 75, 70, 70, mais ils ne sont pas les présidents du conseil département. Mais récemment, tu veux qu'ils retraitent ? Non, c'est ça. Tu sais la politique, stratégie. Mais où est-ce que Augustin Tine ? On ne peut pas les réseaux TikTok. Et les autres. Mais moi aussi, je suis en train de faire TikTok. Et le père, il ne peut pas faire TikTok. Il y a encore un peu ainsi de suite. C'est pourquoi, la politique, à un certain âge, il faut laisser la place à la jeunesse. Parce qu'ils peuvent porter le combat qui est le président de la République. Donc, avec cette nouvelle ville qui s'impose, nous avons récupéré pas mal de jeunes qui ne nous ont pas été vraiment favorables lors des élections. Alors, pour les jeunes, il faut nous régler le problème de l'emploi. qui est le chômage endémique qui est venu à la jeunesse et en conséquence, c'est à Amiep. Et Thiesse, qui va lui dire les rails. Aujourd'hui, le rail a joué un rôle très important sur l'économie. L'usine de la NSTS est également relancée dans la deuxième phase. Ils attendent avec le règlement définitif du problème entre l'Etat et la NSTS. Dans deux cas, quel combat doit être fait pour que Thiesse soit comme ça soit par la NSTS et par la Régie des chemins de fer? D'accord. Je vous remercie le Président de la République parce que le NSTS veut recommencer ses activités pour que le Président de la République n'a pas eu beaucoup d'enfants. C'est ce qui a été depuis pas mal d'années. Le NSTS a voulu démarrer ses activités. Aujourd'hui, il a commencé encore à faire le travail comme nous devons et à recruter pas mal de thiesse. Mais malheureusement, effectivement, le travail a continué de la Régie parce que l'entreprise n'a pas eu de la Régie de la Régie de la Régie de la Régie et de la Régie de la Régie de la Régie et de la Régie de la Régie mais surtout par rapport à la relance des activités des chemins de fer. Moi, qui suis fils de Chebino, je sais l'impact qui est la relance des chemins de fer pour qu'elle puisse les prendre à la règle parce que tout étant jeune à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans, 10 ans, les chemins de fer se font des choses qui font des choses pour compter les employés qui ont été dans les chemins de fer qui ont été économiquement pour me développer ce n'est pas possible parce que il y avait une restauratrice qui disait dans les chemins d'affaires quand j'ai dit ce que j'ai dit c'est que la Régie de la Régie avait au moins 15 employés qui ont pris le salaire c'était 30-35 000. Elle était dans la maison et elle était dans la maison et elle était dans la maison et elle était et elle était en termes de recrutement pour les formations et les diplômés mais le petit commerce qui tournait autour des gares mais aussi avec les acteurs du commerce qui sont entre Dakar et Bamako vraiment ce qu'on pouvait faire pour nous parce que nous sommes jeunes et les gens d'ailleurs sont à la la les des les 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 des les 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 la région de Thies il a eu un apport vraiment ce qu'on peut dire donc c'est ce qu'on a dit si on a déclaté il a été dit que Thies mais aussi la population de Thies est le plus possible concrètement quel est le projet de l'état du Sénégal pour relancer les chemins de fer c'est ce que le président pour Thies le chemin de fer concrètement mais concrètement ce que je veux dire c'est que je relance les chemins de fer en faisant quoi ? actuellement vraiment si on est sur le terrain ils ont commencé à défrattre les ateliers ils ont déjà démarré pour permettre aux chemins de fer vraiment de brûler sur le collidor Dakar donc concrètement l'acte de l'acte pour qu'on a posé les pièces de recense au niveau des chemins de fer ouvriers ils ont commencé à l'activer pour que vraiment les rames puissent redémarrer donc c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire depuis lors quand on a dit le secrétaire d'état le réseau ferroviaire il a dit le suprême il a dit le directeur qu'on a reçu ici mais il a dit qu'il 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 a dit d'un mot et qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il sénégal soit mais c'est ce que je veux dire effectivement parce que le matril nous ne l'avons pas le matril existe non le rat est là il suffit tout simplement de le maintenir de réhabiliter pour que nous commençons à exploiter le matril existe pièces de recense qui ont besoin de pièces mais c'est cher aujourd'hui l'état du Sénégal est très bien il n'y a pas non seulement le locomotive il n'y a pas de pièces non seulement les échanges qui ont besoin de nous les semaines d'affaires du Sénégal mais les semaines d'affaires du Mali tous les états du Sénégal ont travaillé tous les états ils ont travaillé pour réfléchir pour qu'ils puissent commencer à travailler mais c'est ce qui est absolument dans un premier qui est extraordinaire mais l'essentiel est que les semaines d'affaires puissent encore redemarrer ces activités pour que l'espoir soit permis ainsi de suite et je pense que si la gestion est bonne tu peux le temps inshallah au rabbi nous avons des traits de dernière génération moi merci Sénégal si tu as entendu ce que tu dis c'est qu'il y a la région de Tiesse qui connaît c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont phosphates ingrédients 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 donc il y a l'héritage de développer la ville de Tiesse pour qu'il n'y a pas de casser dans le chemin de fer et pour qu'il n'y a pas de casser cette population parce que souvent on voit des mille et environ ils demandent ce qu'il y a en termes de recherche mais une petite population qui est de l'espoir tout à l'heure quand j'ai commencé sur mes propos j'ai dit le conseil des ministres décentralisé et l'occasion le président de la République mais aussi pour les acteurs de développement c'est qu'il y a que j'ai créé des bureaux politiques mais il y a des bureaux qui n'ont pas 50% des ressources halieutiques les sénégalais proviennent de la région de Tiesse notamment Antoumbour Kayar Mboro Mboro Jowar ainsi de suite donc le président de la République va profiter de parler avec ses acteurs qui sont dans ses filières nous avons notamment avec la larifaction des produits halieutiques nous avons d'appelé sur des préoccupes de dernière génération ces préoccupes de fortes qui sont dans les accidents de mer mais si vous regardez ce que Tiesse est dans le bassin arachidier Tiesse Diorbel et Kaolak l'agriculture est très le président de la République va aussi profiter de ce tocage pour discuter avec les acteurs du secteur agricole notamment d'avoir des machines agricoles pour développer ce secteur et je pense bien que Tiesse en a sa part belle pour que nous vienne les appeler pour que Tiesse dans son entière globalité nous voulons nous voulons nous voulons Très bien, vous parlez de la frustration, peut-être qu'on peut comprendre les responsables politiques parce qu'on a dit que les enfants sont affichés comme un cow-boy, et qu'on a dit qu'on a des consignes de l'autre, peut-être qu'on a dit qu'on a des consignes de l'autre, mais la frustration aussi, on l'a dit du côté des populations. Thies, Idrissa Seck, a été sanctionné par Benoît parce qu'on a dit que quand il était maire, il n'était pas proche des populations, on ne l'a pas vu. Et même de vos côtés, on a dit que les responsables ne sont pas accessibles, on ne les voit pas comme sur les plateaux ou qu'on a besoin d'eux d'eux. Est-ce que la proximité doit être responsable avec les responsables politiques et les membres de l'État ? Je veux dire que si vous regardez ce qui est possible, il y a une nouvelle donne qui s'impose sur le plan politique au niveau de Thies. Je ne sais pas comment ça dit qu'il n'y a pas d'eux 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 d'eux. Non, pas d'eux 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 d'eux, mais quoi du coup ? Effectivement, il faut reconnaître que la réalité, c'est ça. Bon, Idrissa Seck, effectivement, c'est un leader politique qui a fait son temps. Vous savez, il a dit ce que les gens ont dit, C'est ce qu'on a fait, on a fait la prise en charge des préoccupations de Tchésois. Tu sais ce que j'ai dit, quand on est venu, il dit que c'est que c'est son excellence président de la République. Tu vois, le politique. Moi, je suis un tatou. Et si je suis un tatou, j'ai dit que c'est que les politiciens n'ont pas eu l'appareil. Je suis content de nous, parce qu'on a eu l'appareil, 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 qu'on a eu l'appareil. Mais moi, je suis dit, bon, nous, si nous sommes politiques, on doit regarder l'intérêt de la population, et qu'on a eu l'appareil. Moi, je me disais que j'ai dit que Idriss Seck, quand tu as eu un politique de la République, il a dit que c'est un président de la République. Il va se penser à ce que tu sais, c'est l'intérêt de Tchésois. Vraiment, l'oreille attentive que Tchésois doit être qu'il puisse avoir sur Idriss Seck, si on le met à vous. Mais est-ce que le tort, vous avez dit que... Je ne sais pas ce que vous avez dit, que vous avez dit que le tort, vous le met à vous. Alors que vous avez dit, vous faites des responsables pour de vous. Vous avez des enfants de la tête, ou des députés, directeurs, ou des élues qui connaissent à vous. Bien, vous avez dit qu'il faut dire qu'il ne va pas se dire, pourquoi vous ne le faites pas ? Vous savez ce que je veux dire, Idriss Seck, quand je suis dit que les politiques, il y a pas mal de politiciens qui sont biensés. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce que vous avez dit. Avant de parler, nous avons parlé de Ray Demit. Malik a confirmé que c'était un club qui était très important dans le football du Sénégal. Et des fans égales. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre à l'U.S. Ray ? Qu'est-ce qu'on peut attendre à l'U.S. responsable ? Surtout à la politique. Surtout à l'U.S.P.O.R.S. Vous avez des joyeux dans le stade. On attend l'Hippodrome aussi. C'est ce qu'on peut attendre à l'U.S. Qu'est-ce qu'on peut attendre à l'U.S.? Vous pouvez rivaliser avec l'équipe. C'est vrai. Et on ne sait pas si on peut attendre à l'U.S. et le club mythique. Mais malheureusement, depuis une semaine de faire, il a été réelé à l'U.S. Donc, l'acteur sportif était élevé. Et moi, je vous ai dit. De 2012, si je ne me trompe pas, jusqu'à 2015, j'étais le président du Ray Basket. J'étais le président du Ray Basket. Parce que j'étais au fond parce que l'équipe est très forte. J'étais 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 très forte. Et c'était des moments vraiment durs. Parce que le sport, c'est très fort. Et c'est qu'il n'y a pas de salaire. Il faut que les sociétés humaines, comme Chemin d'affaires, et les élus humains, ne se fassent pas. Pour qu'ils puissent garder le sport. Donc, je suis venu à la question de Chérif Bicent. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Et moi, j'ai pensé l'aspect sportif. Aujourd'hui, ce qu'il fallait faire, je pense que l'U.S.R.I.E. C'est ce qu'il fallait faire. Il y a des gens qui ont fait le club. Le club n'existe plus. L'équipe d'excellence, mais qui traverse aussi des moments difficiles. Nous avons fait des contrats. Ils ont fait des contrats. Ils ont fait des contrats. Il n'y a pas un club mythique à Chès. Donc, Inchallah, nous 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 sommes fait. Le club, si on se voit dans Chès, C'est ce qu'on appelle Chès FC soutenu par le RAI. Voilà. C'est ce qu'on appelle Chès FC soutenu par le RAI. Je suis très bien. Je suis très bien. Le football aussi, il faut être un peu. 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 On ne peut pas enlever le RAI dans notre vie. Si on l'a dit que le club est vraiment, il faut être un peu. Les gens qui sont restés, ils savent qu'ils sont d'habitude, chaque matin à chaque soir, il y a une sirene qui se trompe. ne rien m'a quitté l'autre. Le Fendu est de fifty-de-dix-de-dix-de-dix-de-dix-de-dix-de-dix-de-dix-de-dix-de-dix-de-dix-de-dix-de-dix-de-dix. Merci beaucoup Ousey Noudjouf, vous êtes dans notre invité, le responsable politique APR Pelétje d'Ivoire Nuit Tziescaï, nous allons voir rue Sans Soleil, nous allons vous dire de vous bien. Merci beaucoup Ousey Noudjouf, c'est lui qui nous a donné la parole, maintenant nous allons attendre Ndiaye Ndaye Koufutur Média, qui est l'Observateur avec le record.